... Dans l'actualité ce soir, c'est l'image de la soirée, les retrouvailles de Martine Aubry et Ségolène Royal lors d'un meeting près de Nantes. Le Parti Socialiste présente un visage d'unité pour tenter de regagner du terrain dans la campagne des Européennes. Un pas important vers un règlement judiciaire dans l'affaire de la petite Élise. La mère de la fillette a été transférée en France aujourd'hui où elle est accusée d'enlèvement. Elle devrait être mise en examen dans la soirée. Jean Tibéry, condamné dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Le tribunal a tranché 3 ans d'inéligibilité et 10 mois de prison avec sursis. Jean Tibéry va faire appel. Les propositions de Xavier D'Arcos contre la violence à l'école. Il réunissait les proviseurs et les parents d'élèves pour évoquer les portiques de sécurité, la création de brigades ou la fouille des cartables. C'est Nicolas Sarkozy qui tranchera demain. Enfin, l'affaire d'espionnage qui ébranle l'Allemagne. Le policier qui avait tué un leader étudiant dans les années 60 précipitant la radicalisation du mouvement était un agent de la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Nous irons à Berlin. Enfin, les méfaits du bronzage. Bronzage, à l'occasion de la semaine de la prévention des cancers de la peau, on verra que l'exposition au soleil n'est plus forcément en vogue. Peut-être, peut-être un début de prise de conscience. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc, l'accélération de la campagne du Parti Socialiste pour les Européennes. Elle ne s'était plus parlée ou pratiquement plus depuis leur affrontement à l'automne. Martine Aubry et Ségolène Royal se sont donc retrouvés et affichés ensemble lors d'une réunion publique. C'était il y a quelques instants. Alex Bouillaguet, Alexis Fischer. C'est une apparition préparée avec minutie. Les sourires, les gestes adressés aux militants. Martine Aubry et Ségolène Royal ensemble prennent la pause. Et cette image-là, les militants socialistes l'attendaient depuis longtemps. Eh bien, Ségolène et Martine se rencontrent. C'est normal dans un parti. Mais vous, avec votre femme, vous vous disputez ? Je trouve qu'il faut qu'elle soit unie pour faire du bon boulot. Il faut qu'elle travaille toutes les deux ensemble et pas se tirer dans le dos. Il y avait quand même 50% du parti qui n'étaient pas vraiment représentés. Donc c'est bien. Quel que soit le camp ce soir, les socialistes poursuivent le même rêve. Que cette réconciliation affichée redonne du tonus à une campagne qui semble patiner. Oui, précisément, avant d'aller en direct sur place, un mot sur l'enjeu de cette réunion publique. Depuis plusieurs semaines, sur fond de sondage en Berne, Martine Aubry est confrontée aux critiques sur sa détermination ou sa capacité d'entraînement. Elle a donc, semble-t-il, décidé de passer à la vitesse supérieure. L'une de nos équipes l'a suivie ces dernières 48 heures. Jeff Wittenberg, Antonin Broutard. Parlez de la Turquie. Martine Aubry stoïque. L'orage de grêle cogne sur la toiture métallique. Vous entendez ? Oui ? Non, pas le bruit là-haut. Elle poursuit son propos. Alors ça va. Et puis tout repartira comme avant. Voilà le programme de Nicolas Sarkozy. Et face à une météo électorale plutôt grise pour les socialistes, c'est pareil. Martine Aubry avance. Chef du PS, maire de Lille, elle peut tout faire, tout voir. Même un plan de table qui n'est pas impeccable. C'est elle qui ira remettre les bristoles à la bonne place. L'œil surtout, forcément aussi sur les sondages moyens. De 20 à 22% ce que nous donnent les sondages, c'est le score que fait le parti socialiste quand il est en forme. Et ce matin j'avais déjà deux trucs avant. La campagne a tout bousculé, l'énigme Aubry, on la disait, plus présente à Lille que Ruth Solferino n'a plus cours. Bien plus que 35 heures par semaine, elle travaille. Je m'attendais à ce que ça soit dur, parce que vous savez l'état dans lequel était le parti socialiste, son état de division, mais aussi le fait qu'on ne débatteait plus, on ne travaillait plus. On ne travaillait plus. La PIC s'adresse à son prédécesseur François Hollande, il n'est plus son ami. Laurent Fabius, lui il est devenu, ça tombe bien, c'était le chef du nom à la constitution. C'est qu'elles n'ont aucune épine. La grande réconciliation européenne fait partie du plan. Donc Laurent Fabius parle, la droite tremble et s'inquiète. On est donc revenu aux fondamentaux socialistes. Côté programme, le PS propose pour l'Europe un plan de relance de 100 milliards d'euros. Côté style, la campagne version Aubry est aux antipodes des fantaisies de Ségolène Royal. Et donc après Laurent Fabius, Ségolène Royal, on vous retrouve en direct, Jeff Wittenberg, près de Nantes. Bonsoir, vous avez assisté à ces retrouvailles. Faut-il parler de virage ou d'union de façade ? Je crois qu'il faut surtout parler de manière très professionnelle, car les deux femmes ont tout réglé elles-mêmes. Elles se sont parlé au téléphone hier soir pour la première fois en fait depuis six mois. Et elles ont en effet réglé chaque détail de cette grande soirée de réconciliation en quelque sorte. Que ce soit l'heure d'arrivée, il était 19h45, à temps pour les journaux télévisés. Que ce soit la scénographie, on les a vues traversant la foule et puis se tenant la main sous les vivas des militants. Et puis même l'ordre des discours, légitimement, si j'ose dire, c'est Martine Aubry qui conclura ce soir, cette soirée. Voilà, la vitrine devait être impeccable. Quant aux coulisses, contrairement à ce qui arrive parfois dans certains meetings, nous n'avons pas pu voir les deux femmes à l'extérieur, si j'ose dire, de cette salle. Et donc nous ne savons pas si l'ambiance s'est véritablement dégelée entre elles. Ce qui est sûr, c'est que sur le fond, Ségolène Royal réclame toujours une place dans l'exécutif du Parti Socialiste. Elle se verrait bien en relation internationale. Elle l'attend toujours. Jeff Wittenberg, près de Nantes. Merci Jeff. On reparlera de cette campagne des européennes tout à l'heure. Autre titre de l'actualité, c'est désormais la justice française qui a entre les mains l'affaire de la petite Élise, cet enfant dont les parents se disputent la garde et qui avait été enlevé en mars. Sa mère a été transférée aujourd'hui en France. Elle doit être mise en examen dans la soirée alors que je vous rappelle qu'un projet d'accord a été négocié entre les deux parties. Jérôme Bermin, Zindine Boudaoud, Benoît Jourdan. Encadré par des policiers, voici la mère de la petite Élise en provenance de Budapest. Un sourire furtif. Irina Belenkaya n'est pas menottée. Un magistrat lui signifie son double mandat d'arrêt. Elle est emmenée presque aussitôt direction Aix-en-Provence où un juge d'instruction l'attend. Elle pourrait être mise en examen et placée en détention si la justice estime qu'elle représente toujours un danger pour son enfant ou son ex-mari. Au palais, les avocats des deux parents d'Élise arrivent ensemble. Pour eux, il faut surtout apaiser les esprits. Il n'y a que l'intelligence et les rapports entre les parents qui peuvent résoudre les situations difficiles. Car depuis deux ans, les parents se déchirent la garde d'Élise, trois ans et demi. Depuis 2007, l'enfant a vécu trois enlèvements. Un par le père en Russie, deux par la mère en France. Le dernier a duré trois semaines et s'est achevé en Hongrie. La justice française avait alors ouvert une enquête pour soustraction de mineurs par ascendant et complicité de violences volontaires. Mais pour le père d'Élise, la sanction pénale n'est pas l'enjeu. Vous pouvez, à terme, un équilibre pour Élise entre sa mère et la Russie, son père et la France. Un équilibre introuvable à ce jour. La mère a signé un projet d'accord qui prévoit une garde partagée, moitié en Russie, moitié en France. Irréaliste selon le médiateur qui suit le dossier. Quant au père d'Élise, il s'était dit prêt à retirer sa plainte en gage de bonne volonté. Un geste qu'il n'a toujours pas fait. La justice encore, 14 ans après les faits et après des années et des années de procédure, le jugement a donc été rendu contre Jean Tibéry dans l'affaire des faux électeurs. Le député maire du 5e arrondissement de Paris est condamné à 10 mois de prison avec sursis et surtout à 3 ans d'inéligibilité. Son épouse est également sanctionnée. Aurélia Guillemin, Frédéric Delarue. Escorté par des gendarmes venus en renfort, le couple Tibéry se ferait difficilement un passage jusqu'à la salle d'audience. Visiblement inquiet à son arrivée, le maire du 5e a des raisons de l'être. Il est finalement condamné à 10 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. 9 mois de prison avec sursis pour sa femme Xavier. Les opposants de la première heure attendaient ça depuis 12 ans. Nous le savons, depuis des années et des années, cette fraude existait. Elle est aujourd'hui établie de manière extrêmement claire par la justice. Les époux Tibéry ont craché sur leurs employés, ont craché sur la justice, ont craché sur leurs électeurs. Et aujourd'hui, leur grand cycle cynique manifestement s'achève en tous les cas provisoirement. L'affaire remonte au début des années 80. La fraude consiste alors à inscrire sur les listes électorales du 5e arrondissement de Paris des personnes qui n'y résident pas, en échange d'une place en crèche ou d'un logement social. Une manœuvre que les époux Tibéry ont toujours niée, se présentant comme des victimes tout au long de l'audience. Bien que je sois bête, ignorante, idiote, c'est très bien. Mais j'ai bien regardé le dossier. Et j'ai vu quelle pression a été exercée sur les employés de Tibéry. C'est honteux. Un axe de défense intact jusqu'à aujourd'hui. On est dans l'impossibilité de savoir très précisément ce qui lui est reproché. On a davantage l'impression qu'il a été déclaré capable du fait plutôt que coupable des faits. Huit autres fonctionnaires de la mairie du 5e ont été condamnés à des peines moindres. Jean Tibéry a quant à lui quitté le tribunal par la petite porte en faisant savoir qu'il ferait appel. Pour l'instant donc, il conserve son mandat. On en vient au débat sur la violence à l'école. Un mot d'abord de la toute dernière affaire en date. Un élève de 6e a été interpellé après avoir menacé sa professeure en plein cours avec un couteau de cuisine. Il n'a que 12 ans. C'était hier matin à Vaud-en-Velin près de Lyon. Il a été mis en examen aujourd'hui. Et c'est précisément aujourd'hui que Xavier Darko se réunissait au ministère de l'éducation, les représentants des chefs d'établissement, des parents d'élèves et des élus locaux pour évoquer les pistes d'action. On les a déjà indiqués. Il s'agit de portiques de sécurité, de création de brigades spécialisées et de fouilles d'écartables. Image signée ici Jean-Marie Lecartier. Alors, quel est sur ces sujets le sentiment de ceux qui sont confrontés au quotidien à cette insécurité ? Jean-François Firet et Johan Nertand. Comment ça se fait que t'as laissé passer ? Il est présent chaque matin et chaque midi à l'heure où les élèves entrent en classe. Monsieur le principal surveille toutes les allées et venues dans son établissement. Pour rentrer, les enfants doivent montrer pas de blanche leur carnet de correspondance. On ne peut pas imaginer que quelqu'un rentre son carnet. S'il rentre son carnet ou s'il souffle, veut rentrer son carnet. Si les surveillants ne le connaissent pas, surtout au début de l'année, ça veut dire que ça peut être un intrus. Pendant la classe, tout déplacement est interdit. Alors, trois ou quatre fois par jour, le directeur fait sa ronde, comme un gardien, sans omettre de jeter un coup d'œil dans les salles. Vous constatez que des enseignants travaillaient de la porte ouverte parce que c'est une autre manière de veiller aussi. Cette surveillance visuelle est aujourd'hui la seule mesure de sûreté dans ce collège sensible de Strasbourg. Des problèmes existent malgré tout. Bagarre, raquette, un couteau a récemment été retrouvé. Pourtant, le principal estimerait inutile de disposer d'un autre dispositif de sécurité. Depuis quand même un long moment dans ma carrière, je n'ai pas eu besoin, nous n'avons pas besoin dans cet établissement de fouiller les élèves. Lorsqu'on a une difficulté et lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose dans un sac, on demande à l'élève de le vol vider spontanément. Ça se passe en général très bien. Dans ce collège de la région parisienne, on ne refuserait pas le portique. Ici, on saisit régulièrement des armes de tout type. Des grenades lacrymogènes, un marteau, une matraque. Et ce jour-là, un pistolet à billes. Les établissements que j'ai fait auparavant, il aurait été parfaitement inutile d'installer des portiques, des caméras de vidéoprotection. Par contre, ici, je crois que c'est important. Pourquoi les élèves apportent-ils des armes à l'école ? Pour se protéger, répondent-ils. Si je me sentirais en danger, il ramènerait des choses. Une fois qu'on l'a dans le sac, est-ce qu'on n'est pas tenté de s'en servir ? Non, on n'est pas des démons. Depuis la rentrée de septembre 2008, 250 faits de violence avec armes ont été recensés dans les établissements scolaires français. Et rappelons que les arbitrages sur les décisions et les mesures seront rendus demain par Nicolas Sarkozy lui-même. Et ce soir, nous allons un peu plus loin. A l'origine de ces incidents, il y a bien sûr une violence générale des mineurs qui est en hausse. On en a parlé ici même. Mais il y a peut-être aussi ce qu'on appelle le décrochage. Ceux qui ne suivent plus, qui sont en échec, regardez ce chiffre. Il y a chaque année 140 000 sorties du système scolaire sans diplôme. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Antoine Gaveau, Héloïse Mallet. Dans la chambre de Daphné, une place des amoureux et des copains sur Facebook. Mais pas de bureau ni de livre de cours. A 17 ans, elle est ce qu'on appelle une décrocheuse. Elle ne va plus à l'école depuis un an. Le matin, quand je me réveillais, je n'avais pas du tout envie d'aller à l'école. Les profs n'aimaient pas du tout. Je n'écoutais pas en cours. Je n'étais pas très attentive. Daphné redouble sa quatrième, rate son brevet. Elle abandonne tout. Six mois en Angleterre, des petits boulots sans succès. Aujourd'hui, elle s'ennuie et regrette un peu. Ce n'est pas sympa de voir tous ces amis qui vont au cours, que toi, tu restes à la maison, que tu te fais engueuler par tes parents tout le temps. Alors en septembre, Daphné veut raccrocher, s'inscrire en bac pro. Un soulagement pour ses parents d'un milieu aisé. Ils avaient d'abord accepté la décision de leur fille. Impuissant face à son désarroi. On dort mal. On ne dort plus. Oui, voire plus à la fin de l'année. Puisque très difficile aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'entourage. Ah, ta fille, qu'est-ce qu'elle fait l'année prochaine ? On ne l'a peut-être pas suffisamment poussée. On a peut-être été trop tolérants. Mais où s'arrête la limite ? Joara et Nassera ont 16 ans. Il y a 2 ans, elles étaient dans la même situation. Au début, je disais, ouais, je vais sécher une journée, je vais sécher 2 jours. Puis à la fin, j'ai commencé à sécher tout le temps, tu vois. Elles arrêtent l'école en quatrième. Dès lors, plus d'horaires, plus de cadres et des mauvaises fréquentations. Franchement, je sortais dehors avec mes copines. Je rentrais sur l'écoutilateur et je regardais la télé jusqu'à les 3h du matin, 4h du matin. Aujourd'hui, Joara et Nassera raccrochent. Elles sont au Clepte, à Grenoble. Une école de la dernière chance publique. Elle accueille une centaine d'élèves décrocheurs. Ils ont entre 15 et 23 ans et ont tous été acceptés après un entretien de motivation. Allez, jeunes, on est partis. Il existe 4 établissements de ce type en France. Les cours sont en effectif réduit. L'emploi du temps est aménagé. Les élèves ont aussi des séances de tutorat et des groupes de parole avec les professeurs pour discuter des problèmes et de leurs attentes sur l'école. Ici, surtout, personne ne les laisse tomber. Quand les profs ne font pas classe, ils sont de couloir. Mike vient de se faire renvoyer de cours. Tout de suite, un enseignant lui parle et tente de le remotiver. Pour ne pas faire ce qu'il faut que tu fasses, c'est être un premier élève dans les deux mois qui restent. Ça va pas. T'entends pas, t'entends du crédit, t'es un peu pas. C'est de toi qu'il s'agit, c'est pas du problème. Je voudrais que t'es un premier élève, mais après, si on n'est pas débattre dans les groupes. Non, non. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils se sont réconciliés avec leur capacité d'apprendre, d'une part, et ils se sont réconciliés avec une institution. Nils est aussi élève au Clepte. A 21 ans, après 3 ans de décrochage, il est cette année en terminale. On me sent du compte, durant le temps de décrochage, que sans le bac, on n'avait rien. C'était très difficile, quand on n'avait pas de papier, de justifier son niveau. Raccrocher, c'était surtout indispensable pour changer son image, retrouver la considération des autres perdus à l'époque. On change de vrai, on n'a plus trop envie forcément d'aller voir des gens. Ou alors, quand on va les voir et qu'on leur explique qu'on est décroché scolaire, c'est très dur, parce que de suite, c'est un échec. J'ai des amis qui ont fait, « Mais toi, tu n'as pas d'avenir. » Ils me le disent clairement en rigolant. Dans 3 semaines, un bac scientifique a passé. Après, il espère devenir ingénieur. Un rêve d'enfant. En France, 140 000 élèves sortent chaque année du système scolaire sans aucun diplôme. Autre actualité de cette journée, les suites du procès du gang des barbares, avec une audience très attendue aujourd'hui, puisque les proches d'Ilan Halimi, sa petite amie, ses parents, étaient appelés à la barre. Ils ont donc fait face à Youssouf Fofana, Fanny Stenler, Christophe Kenk. Le père d'Ilan Halimi est un homme détruit. Il y a 3 ans, Didier Halimi a été au cœur des négociations avec les ravisseurs. Trois longues semaines d'appels téléphoniques incessants pour aboutir à cette fin tragique. Pour la première fois depuis le début du procès, il a trouvé la force de venir témoigner à l'audience. Honnêtement, tout a été dit. Tout a été dit. Oui, c'est difficile, bien sûr. Des parents qui ont exprimé leur souffrance face aux accusés. Des accusés qui, pour la première fois depuis un mois, semblent alors se rendre compte de la gravité des faits. C'est en tout cas ce que ressent la famille du jeune homme. Moi, j'ai l'impression que mon frère est mort par bêtise. Par bêtise. Par une haine bête qui est montée crescendo et tout ça pour rien. Et à elle, est-ce que le pardon est possible pour moi ? Non, non, pardon, ça n'est pas possible. La compagne d'Ilan Halimi raconte alors comment Youssouf Ofana et certains accusés ont voulu prendre la parole pour exprimer leurs regrets. Certains des accusés ont exprimé leurs regrets. J'ai senti chez certains de ces accusés qu'ils étaient sincères. Et d'autres, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. En effet, depuis le début du procès, pour la première fois, Youssouf Ofana a dit qu'il comprenait la douleur de la famille. Ces propos, je les considère comme étant une première marche vers la rédemption. C'est-à-dire que c'est déjà le début de quelque chose. Mais ces mots, ces émotions, seront-ils toujours de mise quand les accusés seront interrogés demain sur les faits proprement dits ? Il n'y en avait plus eu depuis des années. Une campagne contre le viol a été lancée aujourd'hui. Une campagne sur Internet à l'initiative du collectif féministe contre le viol. Ce clip met en scène l'ancienne actrice de film X, Clara Morgan, et vise, je cite, à diminuer la tolérance de la société envers ce crime. Et voici à ce propos un témoignage. Courageux, car il est rare d'oser parler, surtout lorsqu'on est une personnalité publique. Il s'agit de l'ex-conseillère municipale de Paris, Clémentine Autain. Elle a été victime d'un violeur multirécidiviste lorsqu'elle avait 22 ans sur le chemin de l'université. Reportage Périne Bonnet, Philippe Jasselin. Clémentine Autain a longtemps raconté que son engagement féministe était né de ses lectures. En fait, le point de départ, c'est un drame, un viol. Elle avait 22 ans. Je vais à l'université et je passe par une ruelle un peu glauque en pleine après-midi. Un homme armé m'a donc attrapée et violée. On était trois à avoir porté plainte et lui a déclaré ne plus exactement souvenir d'en avoir violé plus de 30. Ça fait un, ça fait... c'est cauchemardesque. Et à ce moment-là, on est quoi ? On est en colère pour toutes celles qui n'ont pas... Moi, ça a été le moteur de mon engagement. Ça, c'est clair. Bien sûr que j'étais en colère. Je me disais, s'il n'y avait pas ce silence, s'il n'y avait pas ce tabou monstrueux, moi qui étais en bout de chaîne, peut-être que je n'aurais pas été victime de viol. Et c'est absolument pas pour culpabiliser les filles qui ne portent pas plainte, parce que je les comprends, parce que la société ne permet pas que cette parole émerge. Et donc, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation comme celle qui est là aujourd'hui, et enfin, une grande campagne de ce type. Mais il faut aussi que les responsables politiques prennent la parole sur ces sujets. Seuls 4% des femmes violées dénoncent leur agression à la police. A l'origine du silence, la honte, trop lourde à porter. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, aucune femme publique ne veut témoigner. C'est que ça change aussi le regard des autres. Et on a peur d'être vu dans le regard des autres comme une femme souillée, détruite, malheureuse. Et puis, cette suspicion, encore une fois, elle l'a bien cherchée. Est-ce qu'elle a vraiment été victime de viol ? Est-ce que ce n'est pas elle qui a suscité ce désir ? Et qui donc est responsable d'avoir été victime de viol ? Et d'ailleurs, même dans l'expression, on dit souvent, je me suis fait violée. Et je reprends toujours les filles qui disent ça, les copines en leur disant, non, on ne peut pas dire ça, j'ai été violée. Clémentine Autain ne connaissait pas son agresseur. Mais dans 83% des cas, il est dans l'entourage de la victime. C'est alors plus difficile encore de porter plainte. L'actualité à l'étranger. D'abord, cette nouvelle surenchère de la Corée du Nord. Au lendemain, décès nucléaire. Unanimement réprouvé, le régime communiste menace d'attaquer la Corée du Sud, son voisin. Motif, Séoul s'est associé à l'initiative anti-prolifération. L'affaire d'espionnage, maintenant, qui ébranle l'Allemagne. Il y a 42 ans, en pleine protestation étudiante et ouvrière, la mort d'un manifestant tué par un policier avait brusquement durci la contestation. C'était les années de plomb qui allaient voir naître la fraction armée rouge ou la bande abadère. Et bien des archives viennent de révéler que ce policier était un espion au service de la Stasie, les services secrets de l'Allemagne de l'Est, alors communiste. Jérôme Bonny, Brice Boussoir, à Berlin. Une image qui a traumatisé la démocratie ouest-allemande. Un étudiant de 27 ans, Bruno Onnesorg, meurt, tué par balle par un policier. C'est le 2 juin 1967, lors de la visite du Chadiran à Berlin. Des manifestations de gauche ont dégénéré. Le policier qui a tiré, Karl-Heinz Kouras, est formellement identifié grâce à la balle. Il sera acquitté pour mise à mort par imprudence. Mais coup de théâtre, la semaine dernière, des chercheurs travaillant sur un autre sujet découvrent par hasard, dans les archives de la Stasie, le dossier de ce policier. Kouras était en fait une taupe du régime communiste. Avec lui, le régime de l'Est bénéficiait d'informations importantes dans un lieu crucial qu'était la ville frontalière de Berlin-Ouest. Dans l'immeuble où vit encore l'ancien espion, aujourd'hui âgé de 81 ans, une journaliste de la ZDF lui demande, est-ce bien vous ? Oui, ce doit être moi, répond Kouras. Son dossier secret le décrit comme un tireur d'élite, mais rien ne prouve pour l'instant que l'homicide fut ordonné par la Stasie. Pourtant, si on avait su à l'époque qu'Onozorg avait été tué par un agent de l'Est, peut-être n'aurait-on pas assisté à la radicalisation de l'extrême gauche allemande, à la vague d'attentats de la fraction armée rouge pendant les années de plomb. Avec cette affaire, le mouvement de contre-violence s'est fortement durci. Ce qui est sûr, c'est que le processus aurait été différent si cet homicide était le fait de l'Allemagne de l'Ouest. Près du lieu de sa mort, le mémorial d'Onozorg, son meurtrier risque d'être rejugé. Il est 20h22, restez avec nous à suivre. Quelle valeur et quelle organisation pour les examens à l'université ? Après des semaines de grève, les épreuves viennent de commencer. Nous irons à Lyon. L'Europe et nous, suite de notre série, on verra ce soir que des bananes aux essuie-glaces, des milliers de normes sont fixées à Bruxelles ou à Strasbourg. On sera aussi en direct avec Marie-Georges Buffet. Enfin, la mine bronzée serait-elle en train de passer de mode à l'occasion de la semaine contre les cancers de la peau ? Nous avons posé la question aux médecins et aux baigneurs. D'abord, donc, quels examens pour quelle année universitaire ? Pendant des semaines, nous avons parlé ici même de la grève dans l'enseignement supérieur. Exemple, la faculté de Lyon 2. Elle est restée bloquée pendant trois mois. Les épreuves viennent de commencer. Mais sur quel programme et avec quelle valeur ? Reportage Benoît Gadret, Thierry Simonnet. Ils sont étudiants en première année de droit. La grève les a privés de cours pendant trois mois. Au programme ce matin, droit constitutionnel. Pour cette matière, ils ont disposé des cours sur Internet. Mais pour beaucoup, cela n'a pas suffi. Quand on a des 180 pages de polycopie à prendre en deux semaines, c'est clairement pas possible. Et là, je suis tombée sur les sujets que malheureusement j'ai dû faire un passe dessus. Et c'est quand même difficile de faire une rédaction sur plusieurs petites questions si on ne les a pas vraiment approfondies. Et moi, je ne les ai pas. Vous êtes déçus ? Oui. Parce que c'est une année perdue. Et pourtant, le contrôle a été simplifié et écourté. Deux heures au lieu de trois. Un examen au rabais, le professeur s'en défend. Nous avons su trouver un compromis entre la situation perturbée en raison du blocage et la nécessité de valider le semestre de manière crédible. Cette étudiante était gréviste. Elle sait déjà que son année est ratée. Car volontairement, elle a refusé de réviser. J'ai l'impression que de passer les examens sérieusement, c'est un peu cautionner tout ça. Toutes ces réformes. En un sens. Vous êtes là quand même alors ? Oui, je suis là parce que je ne veux pas être défaillante. Donc je veux quand même signer la feuille pour montrer que j'étais quand même là. Les examens ont tous été décalés d'une semaine. Les jurys chargés de la notation pourront faire preuve d'une certaine indulgence. On revient maintenant à la campagne des européennes. Et d'abord la suite de notre série sur l'Europe au quotidien. Ce soir, comment notre vie de tous les jours est régie par des normes fixées à Bruxelles ou à Strasbourg. Il y en a 25 000 des plus essentiels aux plus anecdotiques, voire comiques. Alban Micozy, Antonin Broutard. L'accusation est connue, l'Europe ne serait qu'une machine à produire des règlements. 25 000 normes calibrent nos vies, certaines frôlent le ridicule. La vitesse maximum du battement des essuie-glaces, 45 mouvements par minute, ou le diamètre des concombres, supérieur à 41 mm. Franchement c'est ridicule. Parce que la nature, elle fait qu'il y a des fruits de toutes sortes, de toutes formes. Non, je n'y prête pas attention du tout. Et pourtant, si ces normes existent, 14 cm minimum pour une banane, c'est bien qu'il y a une raison. L'idée en fait d'avoir des tailles réglementaires de fruits et légumes, c'est de pouvoir protéger le consommateur pour qu'il puisse avoir le meilleur choix pour comparer les prix par exemple. Elodie Wagner représente les institutions européennes en Lorraine. De village en village, elle décrit l'action de la communauté. On a cette mission vraiment particulière... Hier soir, 5 spectateurs seulement, mais le sujet des normes qui revient. Oui, il faut des normes dans tous les domaines, que ce soit environnemental, social, économique, même culturel. Il faut des normes partout. Plus de normes, par exemple en matière d'éducation. À Longoui, ces jeunes sont informés sur le métier d'aide-soignant, ils sont mobiles et motivés. Ils seraient prêts à travailler ailleurs qu'en France. Le problème, c'est qu'au Luxembourg, à 2 kilomètres de là, leur diplôme professionnel n'est pas reconnu pour le moment. Mais certains dossiers progressent. Les retraits d'argent par exemple, les cartes bancaires ont été normalisées. Je vais en Allemagne, je peux retirer de l'argent et le débit se fera correctement en France quand je reviendrai. Mais c'est tellement banal qu'on n'y pense plus. Après les distributeurs, l'Europe a prévu de nouveaux chantiers. Il est notamment question de standardiser la couleur des panneaux routiers, source de bien des tracas. Et nous inaugurons ce soir une série d'interviews. Nous recevrons tous les grands leaders. Premier invité, Marie-Georges Buffet, numéro 1 du Parti communiste. Mais vous faites campagne au sein du Front de Gauche avec notamment Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes en direct d'Argenteuil. Alors justement, est-ce qu'il y avait d'abord une volonté délibérée de changer d'appellation, de ne pas mentionner le mot communisme dans cette campagne parce que ce serait peut-être contre-productif ? Pas du tout. Il y avait surtout une volonté de porter cette volonté de solidarité, d'unité que nous ressentons dans le mouvement social aujourd'hui. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui se battent aujourd'hui pour leur emploi, leur salaire, pour maintenir les services publics, nous disent mais la gauche, vous êtes dispersé, vous êtes émietté. Donc nous avons décidé, le Parti communiste, de lancer un appel aux autres forces de gauche. Le Parti de Gauche a répondu. Des amis du NPA ont fondé Gauche Unitaire parce qu'ils voulaient être de cette formidable dynamique de l'Union. Et nous avons beaucoup de militants socialistes, de républicains, d'écologistes qui nous rejoignent. Je crois qu'aujourd'hui, la gauche a une responsabilité, c'est de s'unir et de porter une politique neuve en France et en Europe. Vous savez, moi, je dis souvent aux gens qui se battent tous ensemble pour défendre leur poste, il faut se retrouver tous ensemble dans les urnes le 7 juin avec le Front de Gauche. Alors justement, vous avez mentionné le NPA, mais Olivier Besancenot fait compagne de son côté. On le voit beaucoup aux sorties des usines. Qu'est-ce qui vous distingue de lui, finalement ? J'ai envie de dire que peut-être ce qui nous distingue, c'est justement que nous, nous portons cette volonté de solidarité, cette volonté d'unité, cette volonté d'union à gauche. Parce que demain, si nous voulons vraiment faire en sorte qu'il y ait beaucoup de députés qui se battent au Parlement européen, qu'ils soient vraiment des combattants contre les directives de privatisation, contre la mise en concurrence des salariés, eh bien, il faut s'unir. Donc, moi, je regrette cette position. Mais maintenant, la dynamique est lancée. Les fenêtres sont ouvertes pour tous ceux et celles qui à gauche, de toutes les familles de gauche qui s'étaient retrouvées en 2005 et qui avaient gagné. Elles peuvent se retrouver et gagner de nouveau cette fois-ci. C'est en se rassemblant sur le Front de Gauche. Merci, Marie-Georges Buffet, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct d'Argenteuil où se tient un meeting du Front de Gauche ce soir. La santé, les dermatologues organisent demain une journée de dépistage gratuit des cancers de la peau dans toute la France. Alors, on le sait, le principal facteur de risque des cancers cutanés, c'est le soleil. Si certains restent des inconditionnels encore du bronzage, les Français semblent tout de même de plus en plus prudents. Florence Bouquilla, Vivien Roussel. Le soleil, 30 degrés sur la promenade des Anglais. Le bonheur pour les niçoises et les touristes. Pour beaucoup, c'est la première baignade de l'année ou la première bronzette. Mais aujourd'hui, plus personne ne s'allonge sur le sable sans s'être enduit de crème solaire. Quand le soleil est au zénith, il faut s'en cacher. Mais parfois, c'est compliqué. On voulait un parasol, mais c'était trop cher. Donc on reste ici, comme ça. Les bébés à l'ombre, sous une ombrelle, les mamans en bob et en t-shirt, le soleil doit rester un ami. Avant la Côte d'Azur, Martine Bosque vivait aux Antilles. Le soleil, donc, elle connaît. Mais depuis qu'un proche est décédé d'un cancer de la peau dû au soleil, elle ne s'est plus jamais exposée. Je ne m'expose pas, j'adore la chaleur. J'aime quand il fait chaud, mais je me protège toujours des rayons du soleil. Et je pense qu'on peut vivre en appréciant la chaleur, en appréciant le soleil, tout en se protégeant raisonnablement. Raisonnable, c'est ce que Monique Fox n'a pas été. Elle consulte régulièrement pour surveiller l'évolution de son mélanome. Un cancer de la peau heureusement bien pris en charge. Elle aussi vivait sur la Côte d'Azur et sa passion, c'était le bateau. Alors le bateau, même quand il fait chaud avec le vent, vous ne sentez pas la chaleur. Donc effectivement, j'ai pris beaucoup de soleil sans avoir pris des précautions. Et maintenant, ça c'est sûr que je dis à mes enfants, à mes petits-enfants, couvrez-vous. Les protections solaires sont aujourd'hui beaucoup plus performantes qu'il y a 10 ans. Mais attention, elles ne suffisent pas. Les gens se croient permis de rester plus longtemps au soleil parce qu'ils ont une crème de protection solaire. Et c'est là qu'est le danger. Donc il faut vraiment expliquer qu'on doit se protéger avec un vêtement. On peut se mettre au soleil, mais il ne faut pas risquer sa peau. Pour ne pas risquer sa peau, donc, privilégier T-shirt, crème solaire indice maximum, ou bon à l'ombre. Une rencontre maintenant. Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais on dit déjà que c'est l'une des voix les plus riches, les plus chaudes de la nouvelle scène jazz et blues. Elle s'appelle Mélodie Gardot. Elle a 23 ans seulement. Christophe Hérault, Yann Moine. Son talon soulève la poussière et marque le rythme. Le rythme d'une démarche est d'un léger déséquilibre. Oh, ma... Mélodie Gardot, c'est cette silhouette hollywoodienne et une canne qui accompagne le pain. Une canne en souvenir d'un accident de la vie. Et elle a 19 ans, à bicyclette, une rue de Philadelphie, un 4x4 la renverse. Suivra le coma, des mois et des mois, coués dans un lit. On dit que la musique lui a sauvé la vie. Vous dites que la musique m'a sauvé la vie ? Je pense que c'est Dieu. Je ne connais pas le mot pour angel en français. Les anges. Les anges. Mais la musique m'a donné un but. Une raison de vivre. Une raison de vivre. Ce n'est pas fini. Mélodie croit donc aux anges. Peut-être parce que sa voix arrive du ciel. Une voix qui sonne le jazz, mais aussi la bossa, la pop et le blues. Et c'est cela le charme des Mélodies de Mélodie. Les images du jour à Roland-Garros. Plutôt des bonnes nouvelles pour les Français. Gilles Simon est qualifié pour le troisième tour. Victoire en 3-7 ici face à l'américain Kendrick. Mais c'est au vétéran Fabrice Santoro que le public a réservé son ovation. A 36 ans, c'était sa dernière participation au tournoi. Il a été écarté par le belge Rocus. Mais il a gagné à l'applaudimètre. On l'écoute. Je me suis régalé et épanoui dans ce monde-là. Et lorsque j'entends les gens comme ça me réclamer, ça me fait chaud au cœur. Je me dis que cette histoire est finie. C'est une page qui se tourne. Je ne serai plus sur le terrain l'année prochaine. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir partir. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les retrouvailles entre Martine Aubry et Ségolène Royal. Lors d'un meeting près de Nantes, le Parti Socialiste veut présenter un visage d'unité pour tenter de regagner du terrain dans la campagne des Européennes à 10 jours ce soir du scrutin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo, Laurent Romesco, 20h35, le tuteur. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.